Juste pour vous présenter ce que c'est que les gammapathies monoclonales, concrètement il s'agit en fait de la présence d'un pic monoclonal visible à l'électrophoresse des protéines plasmatiques. Ce pic se caractérise par la présence de protéines qui sont des immunoglobulines produites par les cellules immunitaires et plus particulièrement les plasmocytes. Donc ce pic monoclonal est visible ici en laboratoire de ville suite à des diagnostics biologiques et il représente en fait un événement asymptomatique s'il n'est pas associé à des atteintes organiques ou associé à des pathologies cancéreuses, immunes ou infectieuses. Donc concrètement ce pic monoclonal est essentiellement lié à des anomalies du plasmocytes qui produit à ce moment-là une seule et unique immunoglobuline monoclonale et ne joue plus ainsi sa fonction physiologique. Donc le composant monoclonal peut être variable, ça peut être une IgG, une IgM, une IgA, D ou E. Ces immunoglobulines jouent une fonction physiologique bien précise, donc en fonction de l'isotype monoclonal. L'évolution de ce pic peut être ou non de mauvais pronostics. La prévalence des GMSI dans le monde est relativement variable, dépend des pays. Globalement ce qui est connu dans la littérature c'est que les GMSI en fait sont observables pour moins de 0,5% de la population âgée de moins de 50 ans. En fait c'est une maladie liée à l'âge puisque au-dessus de 80 ans c'est 10 à 20% de la population qui est porteuse d'un tel pic. Aussi dans la population générale on estime 1% de la population atteinte de cette anomalie. L'ethnicité est souvent mise en évidence puisque la population noire américaine dans les publications est porteuse de plus de... Deux fois plus, par exemple deux fois plus de risques de porter cette anomalie qui évolue environ dans 1 à 10% des cas en fonction des publications vers les hémopathies malignes. Donc concrètement vous voyez bien ici la répartition selon l'âge. Concrètement donc les patients les plus âgés sont plus porteurs des gammopathies mais ces gammopathies aussi ont un pronostic de survie pour ces patients âgés plus faibles. Donc il est très clairement important de faire un suivi épidémiologique de ces gammopathies pour savoir quelles sont les populations à risque porteuses de cette pathologie qui peut ou non évoluer vers les lymphomes. Donc en fait on parle de lymphomes mais plus particulièrement de myélomes puisque c'est 1 à 10% en fonction de la littérature des patients porteurs de gammopathie qui développent un myélome mais aussi d'autres lymphomes tels que les plasmocytomes, maladies de Valdenstrom, le sémilymphoïde chronique, lymphome non-notchiniens, etc. Donc concrètement dans la littérature ce qui est décrit c'est que l'origine de ces gammopathies monoclonales peut être liée à des facteurs génétiques ou épigénétiques mais aussi à la présence de produits chimiques ou toxiques dans notre environnement tels que les pesticides, aux radiations ionisantes ou à notre mode de vie l'obésité, maladie auto-immune, syndrome inflexieux, inflammatoire, etc. Donc concrètement dans la littérature beaucoup de choses sortent et la dernière publication que j'ai lue en septembre 2015 montrait que chez les vétérans de la guerre du Vietnam qui ont été exposés aux pesticides c'est-à-dire qu'ils utilisaient ce produit au cours de la guerre en fait ils avaient simplement cette population développée environ 10 ans après une MGUS et en fait la prévalence de la MGUS chez cette population était deux fois plus élevée que chez les autres vétérans donc effectivement ces herbicides sont probablement un facteur de risque mais pas les seuls dans la littérature, dans Blod, dans 2009 on mettrait en évidence tout un tas de produits chimiques les insecticides organochlorés, les herbicides les agents fumigènes, les fongicides et plus particulièrement la dieldrine qui est de la même famille qu'une autre molécule dont on parle beaucoup qui représentait un autre ratio de 6 par rapport à la population contrôle donc concrètement la question que nous nous posons ici en Martinique c'est de savoir réellement quelle est la fréquence l'incidence, la prévalence de ces GMSI si les facteurs environnementaux sont ou non liés à l'apparition de ce symptôme et si oui ou non, ces GMSI peuvent évoluer vers les lymphopathies d'où l'intérêt de la surveillance clinique de travailler avec les médecins, de travailler avec les labos de ville de travailler aussi avec la recherche fondamentale c'est-à-dire l'université les travaux en cours à défaut de financement se sont faits et ont été effectivement avant tout initiés par l'université dans le cadre de tests de médecine ou de stages universitaires je présenterai simplement très brièvement aujourd'hui les résultats obtenus dans la région nord c'est-à-dire grâce au laboratoire Biolab notre principal partenaire cette étude n'avait jamais été réalisée jusqu'à maintenant en fait c'est 957 dossiers de patients qui ont été analysés et suspectés de porter une GMSI bon forcément si les patients étaient porteurs d'autres pathologies ou de syndromes infections, maladies auto-immunes ils sortaient tout simplement de l'étude donc nous avons effectué une fiche de recueil de données assez rigoureuse et nous n'avons pas quantifié les données de façon chiffrée simplement le médecin qui fait sa thèse à chaque fois pour chacun des paramètres à déterminer si oui ou non il était discriminant dans l'inclusion potentielle d'une GMSI donc en gros ces paramètres cliniques ont été au regard de l'activité clinique de ce médecin et à la fin il n'y avait qu'un seul résultat qui sortait est-ce que le patient oui ou non présente une GMSI hors toute atteinte clinique, organique, etc. donc concrètement les résultats montrent simplement que pour l'instant il n'y a pas de différence homme-femme ou une légère non significative l'âge moyen des patients est âgé c'est une population de 70 ans en moyenne avec une faible différence homme-femme et concrètement effectivement beaucoup de gamopathies ont été clairement avérées diagnostiquées avec 80% de pics dans les zones des gamma-globulines mais aussi ensuite des pics dans la zone des bêta-2 plus rarement bêta-1 alpha-2 donc concrètement plutôt des IgG monoclonaux donc d'autres résultats en sorte ce sont des résultats préliminaires la thèse de médecine va approfondir tout ça simplement pour montrer que 90% des pics étaient monoclonaux et uniquement 8% des pics étaient polyclonaux dans la littérature c'est 2% donc peut-être qu'on a plus de pics polyclonaux qu'ailleurs la question est donc de savoir comment ils effectuent ce diagnostic il y a plusieurs méthodes d'intégration des pics plusieurs méthodes en fonction des labos en fonction de leur activité clinique mais aussi en fonction du fond polyclonal doit-il ou non être mis en exergue ou doit-on d'emblée prendre le pic de plus haut niveau donc concrètement nous ce qu'on en sort de cette étude pour l'instant c'est qu'effectivement on est vraiment dans les normes de la littérature c'est à dire que 75% de nos pics monoclonaux sont des IgG 16% des IGA et 10% des IgM ce sont des études préliminaires en fait sur 1000 patients mais 1% de notre population devrait représenter 4000 patients on attend donc les résultats des autres groupements de labos du centre et du sud de la Martinique pour compléter ces analyses très brièvement très brièvement je souhaiterais vous présenter une revue de la littérature que nous avons écrit au sein du pôle de cancérologie puisque je suis également ingénieur hospitalier le docteur Pierre-Louis Serge médecin de ville effectivement coordonne cette étude mais en étroite collaboration avec les labos et les autres médecins de ville simplement pour vous expliquer que l'hématopoïèse c'est l'ensemble des processus régulés qui conduisent à la production de cellules sanguines cette hématopoïèse se déroule dans la moelle osseuse et ensuite les cellules quittent la moelle se différencient prolifèrent et donnent naissance à des cellules qui quelquefois deviennent malignes ici il s'agit d'un plasmocyte en bas à droite la dernière cellule maligne donc tout simplement une cellule qui prolifère énormément qui ne joue plus son rôle fonctionnel et qui produit une immunoglobuline anormale la question est de savoir dans le cas des GMSI ces cellules préclonales arrivent portent une mutation et quelquefois prolifèrent pourquoi ? pourquoi certains ont une progression lente ? pourquoi certains GMSI évoluent rapidement ? quels sont les éléments génétiques, épigénétiques ou environnementaux ? dans la littérature les choses sont claires le myélome se développe suite à une GMSI et le myélome naissant fait directement suite à ce mécanisme premier qui est le remaniement du locus 14Q32 c'est-à-dire le locus IgH mais c'est ensuite que la cellule acquiert d'autres mutations et quelquefois il y a des translocations chromosomiques entre cette région 14Q32 et d'autres oncogènes et gènes suppressants de tumeurs étant de bons ou de mauvais pronostics pour le développement malin cette cellule procède d'un phénotype également il est possible de la trier de la sélectionner un phénotype différent du phénotype normal puisque cette cellule présente le marqueur CD56 qui est un marqueur NK alors qu'elle ne devrait pas elle est CD56+, elle est CD38- et CD19- donc en fait phénotypiquement elle n'a plus les mêmes habits que la cellule normale et fonctionnellement elle ne fonctionne plus de la même façon en recherche pour nous c'est intéressant parce que si elle a un phénotype particulier on peut la trier et ensuite à partir de ces populations caractériser les mutations génétiques ou épigénétiques impliquées dans ce développement clonal bien sûr les américains vont plus vite que nous ils publient dans Nature de très belles choses qui montrent que la translocation du locus IGH ou des partenaires du locus IGH qui peuvent être les gènes P53 PRB MIC les cyclines mais aussi les facteurs FGF et leur récepteur le FGFR les voies de signalisation ont déjà été mises en évidence et certains oncogènes et gènes de suppression sur le tumeur sont clairement définis comme partenaires du locus IGH donc concrètement oui les choses sont complexes les choses ne sont jamais simples ce qu'il faut simplement savoir c'est que les patients atteints du myelome ont des lacunes osseuses des trous dans les os ces trous sont clairement liés à une anomalie du micro-environnement hématopoïétique de la niche hématopoïétique dans laquelle vous allez retrouver des cellules hématopoïétiques en interaction avec des cellules stromales en fait c'est ce dialogue qui est altéré donc effectivement le nombre de cellules hématopoïétiques ou leur mutation est significatrice d'un mauvais ou d'un bon pronostic mais le dialogue également le dialogue qui se fait par le biais de cytokines ou de l'interaction effectivement purement moléculaire peut être altéré ici au profit de l'activité ostéoclastique la lise osseuse et au dépens de l'activité ostéoblastique la synthèse osseuse c'est exactement l'opposé qu'on a dans d'autres syndromes comme la myofibrose pour laquelle la moelle est fibrosée c'est plutôt l'inverse l'activité ostéoblastique prend le dessus donc vous voyez bien l'intérêt des cultures cellulaires l'intérêt de la compréhension du dialogue entre la cellule hématopoïétique et son environnement et aussi le lien qu'on peut faire avec le développement de gènes qui sont des oncogènes mais aussi des gènes impliqués dans la régulation des gènes eux-mêmes donc les voies de signalisation sont complexes beaucoup de choses sont à mettre en évidence à notre échelle de la Martinique qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps une étude épidémiologique plus approfondie pour savoir si oui ou non on n'est pas entière d'une GMSI et ensuite dans 10 ans malheureusement savoir comme c'est une maladie lentement évolutive ce qu'il en sera bon néanmoins nous ne devons pas nier l'influence de l'activité antitumorale les cellules dans l'organisme dans un environnement mais cet environnement peut être ou non permissif du développement du cancer la preuve étant la plupart des cancers sont associés à des pathologies virales l'immunodéficience le HIV etc donc les patients peuvent ou non eux-mêmes faciliter le développement cancéreux dans une niche ou dans un contexte immunologique qui pourrait favoriser le développement clonal je remercie je remercie nos partenaires donc ce projet a eu l'aval du comité de protection des personnes sud-ouest c'est un projet qui a été déjà validé par le sud de la France comme projet original intéressant une étude épidémiologique observationnelle nécessitant la création d'une collection biologique il a eu également l'aval de l'acnil attribué donc au registre des cancers pour le recueil de données cliniques il se fait donc avec le registre avec l'UAG avec les laboratoires de ville et nous cherchons d'autres partenaires l'AMSES est déjà très clairement affiché comme partenaire privilégié pour permettre à certains étudiants d'effectuer l'enstage le pôle de cancérologie nous soutient moi-même au ancien thésard de l'INSERM et du centre de transfusion sanguine des armées j'ai également des facilités l'URPS sera sûrement un partenaire privilégié mais bon en Martinique rien n'est facile on n'est pas nombreux les étudiants sont volontaires mais on a peu de finances